Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo c'est pour le mid-year book tag je crois qu'il y a un freak out quelque part mais on va dire que c'est juste le mid-year book tag j'avais déjà filmé cette vidéo du coup, peut-être que la miniature enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, la miniature ne va pas du tout avec la vidéo, enfin je ne suis pas du tout habillée, pareil, bref j'ai juste ici mon petit carnet avec écrit tous les livres mais en fait je pense que je vais vraiment faire au feeling du coup, la première question c'est ta meilleure lecture donc j'avais écrit la passe-miroir le problème c'est que je crois que c'est pas ça parce que la passe-miroir j'étais un peu déçue si vous entendez mes poules, ne vous inquiétez pas la passe-miroir j'ai été un peu déçue par le tome 3 j'ai pas encore lu le tome 4 parce qu'il est pas encore sorti en format poche le tome 1 déjà j'avais pas trop compris genre pourquoi il y avait ultra de la hype et tout dessus le tome 2 j'avais genre grave kiffé mais c'est vrai que le tome 3 m'avait enfin il était grave bien mais j'étais un peu déçue je le trouvais moins bon que les deux premiers tomes je réussirai à parler et du coup voilà donc je sais pas trop si c'est la passe-miroir je pense je me regarde je pense que c'est plus attention je suis en train de réfléchir si c'est vraiment ça en fait depuis le début de l'année je me rends compte j'ai pas eu de grosses déceptions ou des livres que j'ai pas du tout aimé j'ai eu que des très bonnes lectures ou des coups de coeur par exemple Hunger Games ah bah ouais ah la 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 Hunger Games c'était beaucoup trop bien mais je pense quand même que ma meilleure lecture pour l'instant ça reste Six of Crows de Leibard Hugo publié chez Milan c'est le tome 1 mon avis je sais plus s'il est disponible ou pas sinon il sort bientôt en tout cas c'est une pépite une pépite je suis très 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 pressée de m'acheter le tome 2 mais je crois que je me suis fait spoiler sur la mort d'un personnage mais je suis vraiment trop pressée de m'acheter le tome 2 parce que ça se finit en cliffhanger donc bon voilà après bien sûr dans mes meilleures lectures si je devais faire un top 3 j'irais qu'il y aurait également Hunger Games et La Faucheuse parce que vraiment ça a été des pépites après la meilleure suite de saga que j'ai lu ben justement je l'ai terminé la semaine dernière j'ai pas terminé la saga la semaine dernière je suis en train de dire le 3ème tome mais Shades of Shadows je l'ai enfin lu il y a pas encore d'update lecture de filmé dessus parce que j'ai lu que 2 livres et j'attends d'en avoir 3 pour faire un update donc je vais pas vous en faire un là mais je sais pas si vous vous rappelez d'un peu ce que je vous disais au début sur ce livre je vous disais que alors oui il y a des post-it qu'à la fin c'est parce qu'au début j'avais oublié de marquer bref le début c'était ultra long à démarrer j'avais laissé tomber l'année dernière et du coup là pour le challenge de cette année je me suis remise à fond dedans je l'ai dévoré en 3-4 jours et ça s'est très très mal terminé donc j'ai dû changer un peu le challenge que je vous avais mis la semaine dernière c'est à dire que j'ai enlevé le tome 1 de Darkest Mines pour un livre avec du noir sur la couverture et j'ai mis du coup Shades of Light donc le tome 3 qui est posé sur ma table de chevet ce que je suis en train de le dire parce que vraiment la fin genre bref c'était pas possible ensuite la nouveauté que je veux lire oh non le vibreur crotte j'espère que ça va s'arrêter la nouveauté que je veux lire je pense que c'est ça c'est For Dead Queens donc malheureusement enfin malheureusement je ne sais pas mais il ne fait pas partie de mon challenge vite t'as pas le soleil donc je ne le lirai pas cet été peut-être à la fin de l'été je ne sais pas du tout je verrai bien et sinon c'est pas trop une nouveauté mais il y a Iscari que j'aimerais beaucoup terminer en plus j'ai des Stephen King et tout enfin bref vous verrez tout ça dans un hall à la fin d'août du mois d'août bah d'ailleurs il sera dedans mais For Dead Queens me tente vraiment énormément ensuite c'est la sortie que j'attends le plus je dirais que c'est vraiment Nevernight de J. Christophe alors oui je sais tout un truc sur J. Christophe j'en tiens compte très clairement mais je ne veux pas juger une oeuvre par rapport aux actes de l'auteur mais vraiment Nevernight je sais que Léonie de la chaîne Léo sur Booktube et Booksta en parle énormément enfin on a beaucoup parlé pendant sa lecture elle les a lues en VO moi je veux vraiment attendre de la VF parce que bon voilà en plus ça va sortir chez Rivka du coup c'est ceux qui ont fait la couverture de Gods of Men et genre leur couverture elles sont juste sublimes je crois ça va être du hardback mais je vais foncer l'acheter très clairement je suis vraiment très très pressée de le lire mais bon il n'est pas encore acheté ensuite c'est ma plus grande déception donc comme je vous disais j'ai eu pas beaucoup de déceptions bon là il est là-haut donc j'ai un peu enfin là-haut en haut du meuble j'ai un peu la flamme de le prendre mais c'est 1984 de George Orwell que j'ai aux éditions Gallimard dans la collection Folio Junior il me semble j'avais entendu des avis mitigés sur ce livre Audrey de Audrey le souffle des mots a adoré enfin avait adoré j'avais mon prof de français du coup qui m'a demandé de le lire qui avait adoré etc mais je ne l'ai pas trouvé ou du tout il y a mon avis de disponible encore une fois sur Youtube je... non ensuite donc c'est ma plus grande surprise je dirais je suis vraiment en train de lire ce que j'ai écrit sur mon carnet parce que pour certains trucs c'est vrai surtout pour ça ma plus grande surprise ça a très clairement été l'institut de Stephen King tout simplement parce que je n'avais jamais lu de Stephen King avant et que j'ai... pépite je l'ai réellement adoré c'était vraiment trop trop bien il y a mon avis de disponible je crois de l'institut sur Booktube je ne sais plus mais très clairement ça a été vraiment une super lecture et je suis trop trop pressée de lire ces autres romans là j'en ai un, deux, trois ouais j'en ai trois à lire là que j'ai cinq parce que j'en ai deux autres enfin bref vous verrez tout ça dans un book haul encore une fois mais vraiment pépite ensuite, ensuite, ensuite mon nouvel auteur ou ma nouvelle autrice préférée très clairement j'en ai mis deux bah j'ai mis Stephen King du coup parce que vraiment genre pépite j'ai pas mis tout ce qui est Neil Shusterman ou Leigh Bardugo parce que j'ai lu qu'un seul tome de leur saga donc je préfère attendre puis genre ils ont pas non plus un truc exceptionnel j'aime beaucoup Suzanne Collins également mais bon voilà c'était vraiment Stephen King ainsi que Ruth Asseptis donc j'ai lu Hotel Castellena mon avis est disponible sur Booktube que j'ai vraiment genre adoré je sais pas s'il est dispo mon avis peut-être qu'il est sorti aujourd'hui je ne sais plus bref vraiment genre Hotel Castellena ensuite mon nouveau crush de livre j'en ai énormément je vais vous en donner plusieurs du coup il y a bah évidemment Kaz Breaker genre pépite et j'espère aussi que j'aime ensuite Thorne c'est bien là j'ai les livres à disposition c'est cool ensuite Rye bah Rye déjà dans le tome 1 je l'avais genre voilà dans le tome 1 il y avait un rôle assez secondaire mais dans le tome 1 c'était secondaire voire tertiaire mais je l'adorais déjà là dans le tome 2 c'est secondaire limite premier rôle tu vois et dans le tome 3 je sens qu'on va encore beaucoup le voir bref je suis trop pressée Amy de Hunger Games bien sûr ah bah Kane de Gaun Gaun voilà je l'ai lu il y a pas longtemps donc mon avis n'est pas encore disponible mais Kane de Gaun genre une pépite vraiment bref j'ai eu énormément de crush là je suis en train de regarder vite fait mais vraiment je dirais cela ensuite mon nouveau personnage préféré c'est ultra dur également parce que j'ai adoré Inej dans Six of Crows Thorne Ophélie Raï Kel Lila là je pense surtout à mes dernières lectures mais il y a énormément de personnages que j'ai adoré mais je dirais que c'est vraiment Rafa enfin Raphaël de Hôtel Castellena donc c'est Rafa Torres Moreno donc c'est le grand frère de Anna donc qui est l'héroïne et vraiment ça il a un sens de la justice un sens du devoir il a une joie de vivre enfin un livre qui m'a fait pleurer bah bien sûr Solana cette fin je suis très très brésilienne le tome 2 il est juste là il me tend les bras je suis à ça de le prendre et de le lire mais pas tout de suite l'enfant de la source qui m'a fait lâcher ma petite larme à la fin quand même même si c'était plus de joie que de tristesse et je sens que je vais pleurer dans Shades of Light je le termine dans deux jours je dirais à peu près dans un ou deux jours mais je un livre qui m'a rendu heureuse enfin genre qui m'a feel good je sais pas ah bah ma nouvelle acquisition je l'aime tellement c'est genre je veux tout de suite le tome 2 le tome 3 bon je pense que je les commanderai vers Noël je pense que dans ma vidéo book haul je vous ferai un petit aparté budget parce que j'ai essayé de me fixer un budget quand même mais genre wow une pépite vraiment j'étais pas censée l'acheter enfin si j'étais partie pour l'acheter et je l'ai acheté parce que genre Earthstopper Alice Oseman est-ce que j'ai vraiment besoin de développer ah mais d'ailleurs non c'est pas ma meilleure lecture mais presque mon plus beau livre jusqu'ici donc je sais pas si c'est mon plus beau livre dans toute ma bibliothèque dans ce cas là c'est sûrement Babel de Abeka si c'est mon plus beau livre depuis le début de l'année bah là sur mon carnet j'avais marqué Iscari parce que du coup j'ai l'édition limitée avec cette couverture là sinon la couverture normale est très très belle également mais sinon je dirais que mon plus beau livre très clairement c'est Extincta que j'ai acheté il y a pas longtemps pareil c'est juste une pépite bah For Dead Queens qui est très très beau aussi donc bon voilà un livre qu'il faut que je lise avant la fin de l'année oula énormément en fait mon objectif pour 2020 là pour la fin d'année c'est de terminer toutes mes sagas en cours bon c'est absolument pas le cas parce que si vous regardez bien ma pile à lire pour le challenge c'est beaucoup de one shot donc c'est à dire qu'il faut que je termine une brésolation surtout qu'il y a le tome 4 qui va sortir normalement il faut que je termine Six of Crows il faut que je termine La Faucheuse Go ne je pense pas que je terminerai cette année parce qu'il y a 6 tomes quand même vraiment là ouais La Faucheuse Six of Crows Earth Stopper c'est vraiment genre les 3 sagas que je veux absolument terminer et une brésolation je crois qu'on est arrivé à la fin de ce Meet Your Book Tag donc j'ai triché parce que des fois j'ai donné plusieurs réponses mais c'est pas grave on s'en fiche j'espère que ça vous a plu j'ai beaucoup aimé faire ce petit tag je pense que je le referai un peu pareil l'année prochaine parce que je trouve c'est un peu genre des book awards mais du coup au milieu de l'année et c'est plutôt cool du coup voilà normalement il y a deux vidéos qui sont sorties aujourd'hui je vais arrêter de dire ça dans les vidéos parce que des fois non normalement il y a eu un objet de lecture du coup de Hôtel Castellena Solana et La Faucheuse je crois qui est sorties aujourd'hui mais normalement après ça devrait s'exercer une vidéo par semaine mais je vais pas du tout être régulière pendant les vacances parce que je pars à droite à gauche bref c'est terminé pour aujourd'hui bisous